Module 7, leçon 1. Découvre. Page 248. Voici quelques étapes à suivre pour rédiger un questionnaire. Tout le monde doit comprendre la question de la même façon. Par exemple, tu veux savoir combien d'heures les gens regardent la télévision. Tu penses demander, regardez-vous beaucoup la télévision, oui ou non. Les gens peuvent interpréter le mot « beaucoup » de différentes façons. Voici une meilleure question. Combien d'heures regardez-vous la télévision par semaine ? Page 249. Chaque personne doit trouver une réponse qui lui convient. Par exemple, tu veux connaître les sports que les gens aiment regarder à la télévision. Tu penses demander, quel sport aimez-vous regarder à la télévision, le hockey ou le baseball ? Il est possible que certaines personnes préfèrent un autre sport. D'autres peuvent ne jamais regarder de sport à la télévision. Par conséquent, tu dois ajouter d'autres choix. Voici une meilleure question. Quel sport aimez-vous regarder à la télévision ? Le hockey, le baseball, le soccer, aucun autre. Précisez s'il vous plaît. La question doit être sans biais. Elle ne doit pas influencer la réponse de la personne. Sinon, c'est une question biaisée. Par exemple, tu veux savoir ce que les gens pensent de la fréquence des cours d'éducation physique. Tu penses demander, des études montrent que les enfants devraient faire une activité physique tous les jours. Quelle devrait être la fréquence des cours d'éducation physique à l'élémentaire ? La question contient de l'information supplémentaire qui peut amener les gens à répondre d'une certaine façon. Voici une meilleure question. Combien de fois par semaine les élèves de l'élémentaire devraient-ils avoir un cours d'éducation physique ? Jamais ? Une fois ? Deux fois ? Trois fois ? Quatre fois ? Tous les jours ? Page 250 Mia veut connaître l'artiste canadien préféré de ses camarades de classe. Elle prépare un sondage et pose la question suivante. Quel est ton artiste canadien préféré ? Avril Lavigne, Suzanne Aglucarque, Nelly Furtado, Paul Brandt, Brian Mello, autres. Mia note les résultats dans un tableau de pointage. Elle conclut qu'Avril Lavigne est la plus populaire parmi les artistes mentionnés. La question de Mia est sans billet. Elle ne donne pas d'indice sur sa propre préférence et elle n'essaye pas d'influencer la réponse des autres.